Allez salut YouTube, on est parti du coup pour du gameplay de Tekken 8, non ce n'est pas moi qui ai joué ce gameplay, j'ai pas été invité, moi je rigole, en vrai même si je m'avais invité je pense que j'aurais jamais pu jouer, j'aurais jamais pu venir pardon, donc c'est pas grave, mais on s'en rappellera, Bamko on s'en rappellera, donc on va commenter le gameplay des autres du coup, je n'ai pas joué au jeu mais je vous donne quand même mon avis, et on va regarder donc du gameplay de l'américain Maximilian Dude, Hey Rax, don't strike this video please, I'm a big fan, et I will just comment this video in French for French people living in France, thank you, ok c'est parti, oh le connard, bon, on va couper la musique de Koff, Bref, et on va mettre la bonne scène, et voilà, c'est parti, je sais pas s'il parle, ok il parle, donc on va regarder sans le son, je vais mettre de la musique, hop, je mets pause, Alors je vous inviterai à aller voir la vidéo, je la linkerai la vidéo dans les commentaires, je vais remettre un petit peu de musique comme ça en fond, et on va checker ça, Donc c'est Lars contre Jin, donc vous voyez l'interface du jeu, alors que Jin n'a déjà plus de hits, il a tout dépensé sur une ouverture de garde, Alors déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que, eh bien, ça fait des combos, déjà cette arène elle est exclusive, on l'avait jamais vu, ah non c'est l'arène avec les bidons qui explosent, je sais pas, Donc ce que je disais, c'est que, ce qui est notable, c'est qu'on commence le round avec full bar, donc Street Fighter 6 style, on commence full baru dans ce jeu, alors que ça piffe à la relever, Je pense que les propriétés du Radjard sont les mêmes que dans Tekken Set, c'est à dire de l'armor, elle est Chidori, Ok, j'ai l'impression qu'il y a quelques rounds comme ça qui sont choisis, mais c'est pas grave, au moins ça nous montre un petit peu de variété de personnages, Allez Jin contre Nina, ouf, alors qu'on a le hit engager ici, oh là, elle peut me mettre des coups de gun carrément, ça fait mal, il y a des dégâts qui sont présents, Pas combo là-dessus, il va pouvoir combo sur ce hit engager ici, il faudrait que je renvoie mes notes sur Tekken 8, j'ai l'impression d'utiliser les mauvais termes, Je me rappelle plus, qu'est-ce qui est hit smash, hit dash, hit engager, etc, j'ai l'impression que quand tu run, c'est, oh le combo, Ah oui, c'est le mode hit de Jin qui lui permet de faire un flash kick supplémentaire, hop, et ça piffe à la relever, est-ce que ça a à faire les dégâts ? Ça fait tout ça des dégâts ? Non, non, évidemment, les decks sont modérés, plutôt modérés, ça va double touche ici, mais ça va en faveur de Nina, Alors j'ai jamais commenté Tekken, alors je vais pas m'inventer une vie, je veux dire quels coups sont lesquels, on va juste réagir à ce qui se passe à l'écran, Bien évidemment, comme d'habitude, cette analyse vous est proposée par, ouf, je vais pouvoir continuer son combo là-dessus, avec hit smash et hit engager, d'accord ? Evidemment, je suis un noob de Tekken, donc veuillez me pardonner si je fais des erreurs, évidemment, ça a raté le dernier truc, ok ? Alors qu'on voit bien que certaines personnes avaient des doutes, mais il y a bien des sidesteps, donc on peut se déplacer sur le côté, sur toute la surface en 3D, vu qu'on est sur un jeu de combat en 3D, et... Il y a l'air d'avoir aussi tout ce qui est wave dash et korean backdash, bon les spécialistes diront, mais j'ai l'impression qu'on peut faire les mêmes mouvements que dans Tekken 7, donc je vois pas pourquoi il y aura pas de korean backdash, et encore la super à la relevé, ça piffe à la relevé ici, hein ? Hop, nouveau round, c'est bien, il y a quelques rondes différentes, on va avoir du Kazuya et du King, franchement pas mal en fait ce qu'il a fait, de mettre différents rondes comme ça, je pense que mettre des matchs en l'entier, là tout de suite, ça a peu d'un... Ouh, le Hell Sweep qui passe, ça a peu d'importance tout de suite. Salut des 5 choux, ça va et toi ? Ouais, bah écoute, ça va super, de mon côté on mate du Tekken 8, ensuite on parle de SNK, voilà. Et ça fait le combo... ICH ! On dirait un combo, pour le coup, on dirait un combo Devil Jin, celui-là. Allez le... Ouais d'accord, il veut pas tuer. Star Hunt qui est vraiment très stylé, il y a... j'imagine qu'il y a un combo descente de balcon. Salut Wastar ! En fait, quand il est en hit, Kazuya, il est totalement Devil Kazuya, et il a son gameplay qui est un peu différent, j'imagine. Blah ! Oh les dégâts ! Il rigole, Zero King, il est pas là pour... pour distraire le public, hein. Pfff, ok. Ils ont plus de hit system, ça a été dépensé. Mais j'imagine, je me doute qu'avec un jeu qui commence en full bar, bah ça va en plus se passer contre Street Fighter 6, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des rondes fulgurants. Bon, à mon avis, il doit y avoir aussi des rondes... des rondes classiques, hein. Là, là, typiquement, il s'est passé 24 secondes, c'est que c'est un round de Tekken classique, quoi. En plus, c'est pas forcément les... Enfin, c'est la team Maximiliane qui joue, là, donc c'est pas nécessairement les meilleurs joueurs de Tekken, mais au moins, ça joue à peu près comme nous, quoi. Donc, c'est ça qui est pas mal. Est-ce qu'il va casser le balcon ? Ouais, on peut voir un combo balcon, ici. Oh, il a raté, il voulait mettre la choppe en juggle. Hop, électrique. Combo avec through attack, et il met leur hadjart, ok, pourquoi pas. En pensant que les dégâts de la hadjart a été lissée un tout petit peu, non ? Elle est électrique, qui passe. Il passe en hit, Devil Kazooja, ici, ici présent. Présentement, il a plus de hit, donc il est à poil. Est-ce qu'on récupère son hit d'un round à l'autre ? Je n'ai pas vu. Est-ce que le hit se dépense dans une partie entière ? Non, ça, à début de chaque round, on est d'accord. Ah bah oui, là, c'était un deuxième round, en plus. Je dis de la merde. Donc, on a un Jin contre Giao Yu. Giao Yu ? Je sais pas comment on dit. Giao Yu ? Je pense qu'en plus, en chinois, le hit, c'est Giao. Donc, c'est Giao Yu, je pense. La vérité. Oh, joli, cette cinématique. Ah, ça nous montre... Ce qu'on est en train de voir, c'est le mode combo facile, à l'écran. Ah, c'est sympa qu'il montre ça, la vérité. Donc, le jeu te donne, en fait, des indications pour combo. Et tu as des raccourcis aussi pour... Directement, pour avoir accès... Si t'appuies sur X, là, par exemple, Giao, elle peut faire un power crush. Avec Ron, elle a une low attack. Avec carré, 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 elle a... Speciality move, ok ? Et triangle, 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 R combo. Avec R1, un hit smash. Franchement, c'est pas mal. Oui, quand t'as les barres directes... Je suis d'accord avec toi, Descenshou. Dans le chat, on nous dit, pour YouTube, qu'un jeu de combat où t'as les barres directes d'entrée, c'est cool pour les streams, c'est cool pour les spectateurs. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est pour ça qu'ils le font. Ils le font pour que ce soit spectaculaire tout de suite. On est vraiment quelque chose d'immédiat. Mais c'est très bien. Là, on a vraiment deux débutants qui s'essayent au mode combo custom de Tekken. Et c'est très bien qu'ils aient fait ça. C'est-à-dire que Arada est plutôt un partisan à l'ancienne de la difficulté, de l'exécution, du jeu qui récompense. Ça fait mal, là. Là, ça fait un peu plus de dégâts, Aradjart. Ok. Là, il va pouvoir faire auto-combo, tout simplement, avec triangle, triangle, triangle. Très bien. Et donner un petit peu d'accessibilité dans un Tekken, c'est bien. Je sens que c'était pas nécessairement gagné d'avance. Je pense que c'est pour ça que les combos font pas tant de dégâts que ça. C'est parce qu'il est en auto-combo. Ou alors, on vire les barres comme dans Virtua Fighter 5. C'est ultra dynamique. Ce matin, on allait haut. Bah, tu vois, j'ai maté Virtua Fighter. Très honnêtement. Et moi, j'ai trouvé ça chien à regarder. J'ai l'impression qu'il se passait pas grand-chose dans l'écran. J'ai l'impression que c'était vraiment un jeu anti-spectacle, quoi. Virtua Fighter 5. En plus, tu comprends pas très bien ce qui se passe à l'écran, étant donné que les persos, ils ont 200 moves, tu vois. Et que si t'es pas un super spécialiste du jeu, pour décrypter l'action, c'est compliqué, quoi. J'ai trouvé. Avis personnel sur Virtua Fighter 5. Je sais que les fans de Virtua Fighter vont pas être contents, je dis ça. Et là, on a King contre Xiaoweo. Ici, ici. Le... Probablement un 1-2 Hit Engager. Ouais, pareil, The Sancho. Je trouve aussi que Tekken, c'est... C'est pas... En soi, c'est pas plus lisible, mais c'est plus spectaculaire. Paf ! Oh, les dégâts. C'est plus attrayant, quoi. Visuellement. Un avis perso. J'imagine qu'il y a des gens qui trouveront que l'inverse, tu vois. J'ai regardé du Virtua Fighter à 6h du matin, avec N sur MGG. D'ailleurs, bravo à... J'en profite de leur dire bravo pour leur taf pour l'Evo Japan. C'était cool. Oh, les dégâts ! Hich ! Huch ! Oh, les FD tellement mâles ! Tellement, Virtua Fighter, la philosophie du jeu de combat simple à l'ancienne, sans fureture, juste le mindgame de la 3D. Bonsoir. Ouais, ouais, mais je comprends qu'on puisse aimer le... Je veux dire, le... Jouer juste au jeu de combat, sans qu'il y ait trop de mécanique et tout. Mais, je pense que tous les jeux ne doivent pas être comme ça. VF5 avec les skins de Tekken. Pour moi, JG Strike, c'est illisible, par exemple. Ah bah, moi, j'aime bien, tu vois, parce qu'au moins, il se passe des trucs. Je pense que c'est... C'est comme les gens qui détestent absolument les jeux de combat en 3v3. C'est une question de... Allez, bien joué, ce coup armor, là. Oh, ça a complètement eu... Sinister de préférence. Moi, j'aime bien quand il se passe des trucs, quoi. J'aime bien quand c'est attrayant pour le public, qu'on joue pas sur... Vraiment sur les fondamentaux. Je pense que jouer sur les fondamentaux, uniquement, je pense que c'est anti-spectateur, quoi. Voilà, avis perso. C'est marrant que vous en parliez, je comptais pas en parler de Virtua Fighter, mais c'est vraiment la réflexion que je me suis fait à 6h du matin, quand j'ai regardé le jeu. Je me suis dit, si tu connais pas le jeu, tu dois rien bliter. Et tu dois pas t'amuser, visuellement. C'est vraiment un délire de spécialiste, quoi. Voilà. Fin de la parenthèse Virtua Fighter. On en reparlera, si vous voulez, après la vidéo. Là, je vais essayer quand même de rester focus sur ce qui se passe à l'écran. Jean contre Nina. Ce stage est magnifique. Le stage de June, là. Je sais pas si c'est le stage spécifiquement de June, mais il est vraiment très, très beau. Pour l'instant, c'est mon stage préféré. Le jeu où j'ai le plus de mal à suivre, c'est UMVC. Ouais, mais UMVC, je veux bien le comprendre, parce que c'est absurde. C'est le concept du jeu d'être absurde, donc c'est normal, en fait. Celui de la caverne. Ouais, ouais, ouais. Celui-là, du coup. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Les éclairages et tout, c'est incroyable, quand même. Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent les effets de particules. Je trouve ça tellement stylé, personnellement. Je sais que ça fait cheap, que ça fait tuning, un peu. Mais je sais pas. Sur moi, ça marche. Alors, là, il montre quelques démonstrations de mouvements. On voit qu'ils font des backdash quand c'est le side-step. On voit que c'est full next-gen. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Je comprends que ce jeu ait du mal à ne pas sortir en... Comment on dit ? En cross-play, déjà ? Cross-gen, pardon. Ah oui, d'accord. C'est un stage qui évolue au fil des rondes. Oh putain, il est très beau, le stage final. C'est quoi, ce temple ? Parce que... Ça nous dit quelque chose, ce temple. Ça nous dit quelque chose sur, potentiellement, les boss de fin ou ce genre de choses. Est-ce que c'est... C'est le temple où Zafina va faire des trucs dans le désert, là ? C'est ça ? Il est pas sur PS4 ? Non, non, il sortira pas sur PS4. Il est full PS5, Xbox Series et PC. Pas de sortie PS4. Et franchement, tant mieux. Au moins, ils ont pu se donner à fond sur les graphismes, quoi. Parce que franchement, je sais qu'il y en a plein qui pensent que Street Fighter 6, c'est cool qu'ils sortent sur PS4. Mais la vérité, vous allez jouer à une version 1.5 sur PS4. Je préfère vous le dire. Vous allez jouer à une version 800p dégueu. C'est sûr. Ouf ! Oh, ça fait mal. Une version... Ouais, personne n'a vu des images, ouais. On aurait des choses à vous dire sur la version PS4 de Street Fighter 6. Mais heureusement, on va devoir rester politiquement correct. Ah, de la Jujun. Ok. Ah, dommage, c'est en version assistée. Ok. J'aime bien les effets de lumière qu'ils ont rajoutés sur Jujun. Elle va purifier ta race. Ok. Oh. C'est une nouvelle variante de Health Sweep, ça ? Ok. Electric, ça link pas, malheureusement. Il a dépensé toute sa barre de hit, là, pour faire ce spécial move. Ok. Ah ! Et puis, il fallait relever. Et ça touche, évidemment. Son Radjard qui a l'air d'être complètement un mid punissable standard. Le Radjard de Jujun, c'est tellement un Akai de Beerus, quoi. Ok. Hit Engager d'entrée. Ok. Il est bizarre, ce follow-up de Health Sweep. Je le connaissais pas. Je sais pas s'il existait avant. Ah, elle a le... Ah ! On a vu qu'elle avait le forward 2 de Asuka. Le gros launcher, là. Alors, je mettrai pas des ralentis parce que malheureusement, je connais pas assez Tekken pour vous dire précisément quels sont les coups. Je préfère laisser ça aux experts. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Super Akuma, les vidéos de Reza, de... qui c'est qui a fait ça aussi, de Sinabre, de tous ces gens qui connaissent très très bien le jeu et qui seront vous dire quels sont exactement les coups qu'on voit à l'écran. Moi, je ne le sais pas. Ici, on est là pour... Et puis, oh, il est totalement un séissement. Tu le vois sortir quand, Tekken 8 ? Soit Noël 2023, mais j'y crois pas. Soit Mars 2024 pour l'année fiscale. Ok. Huff ! C'est fin 2023 ou début 2024 ? Elle est très impressionnante la Rajar de Kazuya comme ça. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont coupé le rune en plein milieu. Elle a encore de la June, c'est cool. Avec du Paul, on ne l'avait pas vu encore. C'est bien. Oh, les dégâts qu'il a pris sur... Huff ! Et ça va Wall-Ou... Non, il ne peut pas Wall-Ou... Heureusement. Il a mis trois coups, il a enlevé la moitié de la barre. Nickel. Il a utilisé les deux hits Engageurs, là. Mine de rien, Tekken 7, Tekken 8 a bien repris DOA entre les Rajarts et les stages qui se détruisent et qui changent de map. Euh... Je ne sais pas si ce n'est pas Tekken qui a inventé les changements de stage. Ah non, le jeu qui a inventé les changements de stage, c'est Mortal Kombat, en vérité. J'avais fait une vidéo là-dessus. Mortal Kombat 3, si je ne dis pas de bêtises, ou... Je crois que c'est le 2 ou le 3. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Dead or Life qui a inventé les changements de stage alors que Mortal Kombat le faisait déjà, genre quelques années avant. Les Rajarts, par contre, c'est juste des supers, quoi. Donc, quelque part... Ce n'est pas vraiment des supers. Les Rajarts, c'est des Désespérate Move, donc c'est du Fatal Fury, quoi, finalement. Ce serait vraiment bien qu'ils sortent un DOA 7 ce sont les trucs malaisants, je suis ultra d'accord avec toi. Moi, j'ai des... DOA, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Il fait super mal. J'avais beaucoup aimé DOA 2 sur Dreamcast et DOA 3 sur Xbox. Et après, j'ai lâché parce que c'est... En fait, à partir de Xtreme Beach volée, oh, le balcon combo, à partir de Xtreme Beach volée, je me suis dit, bon, c'est trop pour moi. Il n'y a rien de malsain dans DOA, si, si, les personnages ont un problème de bonnet et de soutien-gorge. Ok, ça a coupé. On a de Ja'o maintenant. Avis de Voiding the Puddle avait... Aris de Voiding the Puddle avait une réflexion intéressante. C'est la première fois qu'ils sortent un jeu sans faire des sorties arcade et du coup, ils utilisent des alphas pour rembourser l'arcade et donc le jeu est effectivement loin d'être prêt. C'est vrai que ce sera le premier Tekken qui ne sort pas sur arcade en premier ? Tous les Tekken sont sortis sur arcade d'abord. Pour DOA, je ne suis pas trop d'accord. Les DLC, tu n'es pas obligé de les acheter. C'est la sexualité des personnages qui est malaisante dans DOA. On ne pouvait pas être d'accord. On pouvait dire que je suis... mais ce n'est pas vendable en fait. Tu ne peux pas mettre DOA à l'Evo. Comment tu présentes ça à des marques ? Comment tu présentes ça à des chaînes de télé des meufs semi-à-poil ? Tu ne peux pas en fait. C'est un délire de Weeboss quoi. C'est malsain. C'est presque présenter un jeu élogué ou un jeu hentai tu vois à des marques quoi. C'est pas possible en fait. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes des jeux de combat sur la main. On parle de plein de choses dans les jeux de combat qui gênent pour leur popularité mais la vérité c'est que la sexualité des personnages féminins est masculin aussi. Parce qu'on a des personnages torse nus et tout. C'est problématique. Avis perso. Ouais Street Fighter 5 c'est plein de persos limite certains skins de Laura certains skins de Mika des cinématiques de super qu'ils ont dû complètement changer. Ok bah ça punit direct. Ça punit ça ? À l'air il va punir le launcher. Moi je regarde pas DOA pour les nanas c'est perso. Ouais mais ça c'est 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 un peu comme moi avec Melty Blood tu vois. Melty Blood je comprends que certains trouvent ça très gênant que ce soit des écolières et tout. Mais moi j'aime bien comment le jeu bouge et les combos. mais la vérité c'est que je comprends pourquoi les gens trouvent ça malaisant. Y'a pas de problème. Ouais Mortal Kombat avec la violence c'est la même chose. Pourtant c'est très populaire. Même Team Taktim Franzi est moins malaisant. Ouais ça dépend parce que c'est quand même des représentations de petites filles mais bon. Alors qu'on a un match solide on va prendre le pif. Y'a eu beaucoup de pif dans ce... Vaxivillian il nous a donné tous les pifs je pense qu'il voulait montrer aussi les super c'est pour ça qu'il a choisi ces séquences là. Vous avez vu quand le personnage passe en rage il a vraiment une espèce d'explosion autour de lui. Oh Jack ! C'est bientôt la fin là non ? Ouais c'est bientôt la fin. Azuia toujours aussi badass. Il a de la gueule ce Jack là. Oh ça fait des combos. Huch ! Hop ! Il a tout mis. Vous avez vu il a utilisé toute sa barre de hit pour un coup spécial et c'était nul quoi. Les séquences sont fournies par Namco apparemment tout le monde a les mêmes. Ah ouais bah là là c'est c'est Maximilien qui joue là. Parce qu'il dit hands on ça veut dire qu'il a les mains sur le jeu. Et j'ai l'impression par exemple qu'en France Reza il a pas du tout les mêmes matchs. Je n'ai pas pris Reza d'ailleurs parce que j'aurais demandé avant de prendre ces séquences mais je voulais des séquences où je pouvais mettre ma caméra par-dessus et Reza du coup il avait mis la sienne c'était j'allais pas me mettre par-dessus Reza bon déjà j'ai un respect pour Reza je vais rester tranquille. Non ils ont pas eu le droit de record je crois c'est ce qu'ils ont tous dit. Ah ouais ? Moi j'ai pas fait gaffe alors comme quoi de toute façon j'ai pas regardé pour être vraiment en full surprise Ah on a du low c'est le seul qu'on avait pas vu je pense des 8 Ok C'était quoi ça ? Ah c'était l'équivalent du Red Drive je pense le super coup qui utilisait le hit Ok ça piffe la super Ok Ok A la limite si ces séquences sont dispo ailleurs j'aurais peut-être dû ne pas les prendre chez Maximilian mais bon tant pis Bon au pire ça nous fait déjà une vidéo déjà montée parce que ça va durer 20 minutes je pense que c'est très bien pour Youtube Là il y a le wall Ah d'accord il utilise un bon coup armor qui engage en plus J'ai l'impression qu'on peut pas comboter sur tous les hit engager je sais pas ce que vous en dites même en hit ou alors peut-être qu'on n'est pas habitué Oh Elle a le même elle a le même bas 1 que Asuka Oh c'est super Tellement badass la super de Jack Ça fait mal J'ai l'impression que les dégâts des radjards sont vraiment vraiment très scalés Déjà nature elles font pas tant de dégâts que ça et même au bout des combos c'est J'ai l'impression que ça fait moins de dégâts que dans Tekken 7 Ok Merci pour cette vidéo Bon bah c'est cool Franchement Ça donne grave envie Qu'est-ce que je pense de Tekken 8 du gameplay Bah écoutez Ça donne hyper envie C'est beau C'est C'est dynamique En plus On a toutes les ressources d'entrée Donc Franchement J'ai hâte de mettre les mains sur le jeu J'espère que Dame Komanda il verra cette vidéo Des bisous Des bisous YouTube Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires évidemment de ce gameplay Et on se retrouve dans une prochaine vidéo bisous Bisous – Sous-titrage FR 2021